Il ne reviendra pas. Dans la pièce flotte son odeur, alors je garde la fenêtre fermée. Je ne sais pas si je l'aimais, s'il avait une valeur, mais ce que je vis là, maintenant, pour lui, est vrai. Le sous-titre de Femme Fleur, c'est « Fuite, pensée et nouvelle ». Je voulais absolument commencer par le mot « fuite » parce qu'à la fin de chaque nouvelle, quelque part, la femme vit une fuite, un départ ou quelque chose qui y ressemble. Donc, je trouvais sympa de le mettre encore en sous-titre. « Penseille » parce que ce ne sont pas que des nouvelles, ce sont également des « Penseille » sur fond noir. Et puis « Nouvelle » parce qu'il y a ces neuf portraits de femmes. C'est marrant parce que souvent, les gens pensent que j'ai écrit ça pendant le confinement vu qu'on avait un peu plus de temps. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Le premier, il est venu suite au décès de mon papa. Ça m'a travaillée. Puis un jour, c'est sorti comme ça. Et puis le deuxième, il n'existait pas du tout. Puis à un moment donné, les éditeurs m'ont dit « Mais est-ce que tu aurais quelque chose à nous proposer pour faire un deuxième livre ? » En réfléchissant, j'ai pris mes notes, j'ai pris des choses qui existaient déjà. Et puis je me suis dit que c'était le moment de passer dans un autre format, ce côté un peu nouvel. À la suite de l'écriture du livre, je suis retombée sur un dessin de ma fille qui était vraiment de circonstances vu que femme-fleur, on en a une vraie sous les yeux. Je file dans un bruit de verre éclaté avec dans les poches ce petit rien de gamine et cervelée qui m'aide à vivre encore un peu. C'est ça qu'il faudra faire coûte que coûte. Vivre encore un peu.